Hey ! On va vous présenter aujourd'hui une nouvelle chronique qui s'appelle Le cinéma de la leçon, le premier épisode est consacré au Fort Accord La première mission doit être la plus généraliste possible et la base, quand on fait une vidéo, c'est d'éviter les Fort Accords Le chant contre chant consiste en le fait de filmer au minimum deux éléments le premier dans un plan qu'on nommera le chant et le deuxième dans un plan qui se connectera au premier qu'on nommera le contre-champ C'est un peu technique dit comme ça mais en fait c'est assez simple Par exemple, pour filmer un dialogue, on utilise souvent de manière généralisée la règle des 180 degrés qui consiste à créer une ligne imaginaire entre les deux regards des personnages que ce soit dans le même plan ou dans deux plans différents Prenons un exemple avec cette scène de Jumanji Ici, Alan doit gagner la confiance de Sarah pour qu'elle laisse tomber les dés dans sa main La ligne imaginaire des 180 degrés est parfaitement établie entre les deux personnages la confiance règne et Sarah peut donc paisiblement donner les dés à Alan Maintenant, modifions légèrement la scène Nous avons toujours notre plan général un plan sur Sarah mais nous avons inversé le plan d'Alan cassant ainsi la règle de 180 degrés la ligne imaginaire qui connectait les deux regards créant ainsi une sensation de malaise qui donne tout de suite moins confiance à Alan lorsqu'il lui demande de déposer les dés dans sa main Ceci est donc un fort accord une erreur de manière générale Mais cependant, une erreur peut devenir une intention de réalisation Nous avons toujours notre plan général sauf qu'ici, nous avons légèrement modifié les cadres histoire qu'Alan et Sarah soient même auteurs du même côté créant ou une sensation de confiance ou une sensation de méfiance Quelles étaient nos intentions ? C'est à vous de décider Ok, alors pour continuer cette chronique moi je vous propose de regarder un petit extrait du dernier Batman Dark Knight Rises par Christopher Nolan Voila ! Est-ce que tout le monde a vu ce que j'ai vu ou... Je suis le seul là en fait Yep ! Il y a un premier petit souci Bane et Gordon ne regardent pas la même direction mais pour le coup c'est pas un faux raccord Lorsque vous devez filmer deux scènes non pas au même endroit et non pas à la même date il peut être très compliqué de calculer le champ contre champ et donc du coup ici c'est plutôt justifié Pour le coup en fait ce qui attire notre attention c'est plutôt le choix de format de Christopher Nolan Les séquences de Bane ici sont filmées en IMAX C'est des caméras très puissantes mais aussi très lourdes Alors que les séquences de Gordon elles sont filmées en 16-9ème C'est ce qui fait que vous voyez les petites bandes noires apparaître sur les séquences de Gordon Bande noire qui n'existe pas en IMAX Le problème c'est que Nolan n'a pas voulu recadrer les plans de Gordon Créons ici un faux raccord car on se retrouve avec des scènes sans bande noire et des scènes avec bande noire Comme quoi un faux raccord peut vraiment se nicher à n'importe quel stade de la création d'un film Cette vidéo n'était bien sûr qu'un avant goût de ce que peuvent être les faux raccords et le chant contre-champ Si vous voulez en apprendre davantage et vous faire la main sur un matériel conséquent Venez la MC Delboeuf sera là pour vous accueillir Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz